Info voici, mort de Jean Tellet, les obsèques du demi-au-mieu ont eu lieu dans la plus stricte intimité. Le deuil va pouvoir commencer pour les proches de Jean Tellet. Le 18 octobre dernier, le célèbre écrivain s'est état à l'âge de 69 ans. Une mort soudaine survenue dans de tragiques circonstances. Comme l'avait révélé François Vignole, journaliste pour M6, le romancier avait vu son état se dégrader après avoir mangé des boulettes de viande dans un restaurant parisien. Après avoir été hospitalisé, l'auteur du Montespo avait finalement pu rentrer chez lui. Malheureusement, il a été victime d'un arrêt cardiaque des suites de cette intoxication alimentaire. C'est dans les bras de Miu Miu, sa compagne, qu'il a rendu son dernier souffle. Un choc pour l'actrice de 72 ans qui a perdu l'amour de sa vie. Mais cette dernière a dû attendre avant de pouvoir organiser les obsèques de son homme. Une enquête ayant été ouverte pour déterminer exactement les causes du décès de Jean Tellet. Une autopsie a dû être réalisée, empêchant la famille du défunt de prendre possession de son corps et donc d'organiser ses funérailles. Comme l'a rapporté ici Paris, l'autopsie, ainsi que les examens toxicologiques, ont été réalisés sur le regretté Jean Tellet. Si les résultats n'ont pas encore été dévoilés, les proches de l'auteur ont pu récupérer enfin sa dépouille. Un soulagement pour Miu Miu qui a pu compter sur ces deux filles, Angèle et Jeanne, pour l'épauler dans cette difficile épreuve et l'attente insoutenable des analyses de l'Institut Médico-Légal. Selon nos informations, ce mercredi 9 novembre dans l'après-midi, les obsèques de Jean Tellet ont finalement eu lieu dans la plus stricte intimée. L'entourage de l'écrivain a finalement pu rendre un dernier hommage à celui qu'ils ont tant aimé et lui faire des adieux dignes de ce nom. C'est au cimetière Montmartre que Miu Miu, ainsi que la famille et quelques amis proches se sont réunis pour un dernier hommage. Ces derniers se sont ensuite rendus dans un restaurant dans le Marais. Un moment émouvant. Sous-titrage ST' 501